Il faisait partie des 228 victimes du crash d'un avion Airbus en plein océan Atlantique le 1er juin 2009. François-Henri était passager sur le vol AF447 qui devait relier Rio à Paris. L'avion s'est abîmé en mer. Une date gravée à jamais dans l'esprit de son frère Dominique, depuis 13 ans maintenant. Nous sommes amenés à revivre ce moment du 1er juin 2009 où ça a commencé par le doute qui s'est insinué en nous et au fil des heures qui se termine par une confirmation, par un appel de la direction d'Air France pour nous confirmer que notre frère se trouvait effectivement sur ce vol. Et l'angoisse, puisque nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats de ce procès. Aujourd'hui, le procès s'ouvre enfin à Paris. Les familles des victimes seront présentes. Seul l'un des frères de François-Henri assistera aux audiences sur place. Ils attendent beaucoup de ce procès. Que la justice française évalue à sa juste mesure le degré de responsabilité de ces deux entreprises françaises. Deux fleurons de l'aéronautique français, un constructeur, Airbus, d'aéronefs et un avionneur, une compagnie aérienne et non des moines, la compagnie Air France, qui n'ont cessé durant 13 ans de procédure de minorer, de minimiser leurs responsabilités dans ce drame. Air France et Airbus sont poursuivis pour homicides involontaires. Un procès qui va durer jusqu'au 8 décembre prochain.